Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Très bien, alors l'actualité, nous la connaissons aujourd'hui, 2 octobre 2022, bien sûr, c'est le 64e anniversaire de l'indépendance, je mets ça entre guillemets, l'indépendance de la Guinée, 64e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, chers compétences guinéens, n'est-ce pas, ce dimanche. Très bien, alors d'abord il faut remercier en fait l'axe Bambéto, l'axe de la démocratie qui à sa manière a tenté effectivement de fêter cet événement en rendant hommage effectivement aux martyrs qui sont partis sous les balles, vous comprenez, de l'état guinéens, n'est-ce pas. Alors, j'ai dit bien, j'ai vu des pancartes, si bien que j'apprends effectivement que cette organisation en fait sur l'axe Bambéto a été perturbée par en fait les forces de l'ordre, j'ai même vu certaines vidéos où je vois des militaires tirer des balles en l'air, n'est-ce pas. Alors, mais je crois que l'essentiel ici, l'important c'est que voilà, l'axe a s'est mobilisé pour fêter à sa manière, cette fois-ci en rendant hommage aux martyrs, aux héros, vous comprenez, tués par l'état, les héros qui ne demandaient effectivement que la bonne gouvernement, chers compétences guinéens, n'est-ce pas. Très bien, je remercie encore une fois l'axe Bambéto, l'axe de la démocratie. Maintenant, de mon côté, chers compétences guinéens, moi je dis, bon écoutez, je ne peux pas fêter une indépendance, une existence, une indépendance qui n'a jamais existé, n'est-ce pas. Je rends hommage aux héros tués, en fait, dans la recherche, n'est-ce pas, qui se battaient, qui se battaient pour, en fait, l'acquisition de la vraie indépendance, n'est-ce pas. Là, ils ont été tués, donc moi je rends hommage à ces gens-là, n'est-ce pas, chers compétences guinéens, donc la fête chez moi, non, chers compétences guinéens. On peut parler de l'indépendance. L'indépendance, c'est vrai qu'il y a 64 ans, écoutez, la Guinée était colonisée par la France, n'est-ce pas. La France, c'est à partir de 1948, le 2 octobre, voilà, finalement, se protètera, je dirais qu'on n'était plus sous-protectoire français, on était comme une partie de la France, n'est-ce pas. Alors, c'était la fin de cela, donc moi je me dis, indépendant de la France, la Guinée qui, finalement, s'est retirée du protectoire français. Oui, je vais parler de l'indépendance là, mais, finalement, si le colonisateur français est parti, il y a eu un autre colonisateur, l'État guinéen même. Vous comprenez, donc, les Guinéens n'ont jamais été indépendants, on n'a jamais été libres, chers compétences guinéens. Voilà pourquoi, moi je me dis, je ne fête pas une indépendance qui n'a jamais existé. Je rends hommage à tous ces héros, à tous ces martyrs qui ont été tués, pendant qu'ils se battaient, effectivement, pour, disons, la manifestation d'une véritable, d'une véritable indépendance. Chers compétences guinéens. Très bien. Alors, mon titre, effectivement, c'est, effectivement, toujours un rapport, un titre relatif à cette journée, ce 64e anniversaire, donc, l'indépendance de la Guinée. C'est, effectivement, en rapport avec le discours de Mamadi Doumbouya, qui est, en fait, le chef de la chante, le chef, disons, de la transition guinéenne. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, il a tenu un discours, comme cela, disons, d'habitude. Il a tenu un discours, et ce discours-là, effectivement, je vais essayer de le critiquer, parce que je trouve que c'est un discours gauche, un discours plein d'hypocrisie, de démagogie, vous comprenez ? Je me demande même si Mamadi Doumbouya, qui a donné ses discours, si, en fait, il a compris ce qu'il a dit lui-même. N'est-ce pas ? Alors, je vais donner une phrase où Mamadi Doumbouya dit, sans la vision, il s'adresse aux guinéens, il s'adresse, disons, aux gouvernants, il s'adresse, disons, à tous les guinéens, c'est vrai. Alors, sans vision, on n'avancera pas, on n'ira nulle part. Il dit qu'on peut avoir la richesse, hein ? La richesse, elle, mais sans la vision, écoutez, rien ne sera productif. Les retils ne seront jamais atteints. Sans la vision, dit Mamadi Doumbouya. Très bien. Alors, voilà, c'est ce qui fait que, c'est cette phrase-là, ce discours de Mamadi Doumbouya, très gauche, ce qui fait que j'interviens ce soir, cher Compto-Guinien, dans ce direct. Très bien. Alors, je disais, cher Compto-Guinien, Mamadi Doumbouya, vous l'avez suivi, je ne vais pas donc répéter, seulement je peux peut-être lire une partie de ce discours de Mamadi Doumbouya, et là où il dit que, il dit, nous sommes là pour vous, pour vous servir. C'est Mamadi Doumbouya qui parle, il parle des gouvernants. Je suis intimement convaincu que servir, c'est, en fait, l'un des plus beaux mots dans le dictionnaire. Donner pour son pays, servir son pays, vous êtes là pour servir la Guinée, et non les intérêts individuels, communauté ou région. Alors, il dit, quand vous portez le tricolore guinéen, le rouge jaune vert, c'est pour servir la République. C'est ce qui est sûr et certain, nous allons, avec le temps, tous disparaître. Seule la réplique de Guinée restera. Vous êtes là pour servir les intérêts de la Guinée, c'est-à-dire les intérêts collectifs, pas les intérêts personnels. N'est-ce pas ? Tâchez d'être à la hauteur. Il dit, avant de dormir, posez-vous la question de savoir que vous avez fait pour votre pays. C'est important de se poser cette question. Servir les collectivités, servir les guinéens, est important. Alors, Maudidou Mbouya, qui va pour terminer, il dit, quand on n'a pas de vision, malgré toute la richesse qu'on a, ce n'est pas productif. On peut être riche, mais sans vision, on n'avancera pas. Il faut avoir de la vision. Soyez les premiers pourvoyeurs de solutions à nos problèmes. Il faut apporter des solutions aux communautés. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, Maudidou Mbouya, donc, encourage à servir davantage la Guinée, à donner sans compter. Il dit, soyez sûr qu'on vous demandera des comptes à tout moment. Tout ce qu'on fait dans la vie laisse des traces. On viendra vérifier. Ceux qui sont coupables ou présumés s'expliqueront devant le peuple de Guinée. Voilà, c'est le discours de Maudidou Mbouya, que je trouve bidon quand même, cher Kouto-Guinéen. Écoutez, c'est beau à entendre, il y a une vérité dedans, c'est-à-dire, sans la vision, sans vision, sans objectif, écoutez, on ne va nulle part. N'est-ce pas ? Vous pouvez avoir la richesse, mais s'il n'y a pas de vision, écoutez, on ne va nulle part. Mais je me demande si Maudidou Mbouya comprend bien ce que cela signifie, le concept de vision. Parce que c'est un concept très vague. Alors, ce que Maudidou Mbouya ne veut pas dire ici, cher Kouto-Guinéen, c'est ce que je vais vous dire dans ce direct, cher Kouto-Guinéen. N'est-ce pas ? Alors, c'est très important, comme lui-même il dit, la Guinée est dotée de beaucoup de richesses. N'est-ce pas ? Mais depuis 64 ans, écoutez, actuellement, la Guinée, c'est un pays très pauvre, nous gouvernons toujours à Taton, vous comprenez, un pays mal organisé, les infrastructures inexistantes. N'est-ce pas ? Donc, le pouvoir d'achat des citoyens, presque nul. Le chômage, là, on n'en parle pas. C'est vrai ? Donc, rien ne bouge. Très bien. Alors, mais c'est vrai, il y a donc la richesse, mais pourquoi ça ne va pas ? Mali Dombouya dit, il faut la vision. Sans la vision, on n'avancera pas. Mais moi, j'ai dit à Mali Dombouya qu'il a sauté une étape. Mali Dombouya, si vous m'écoutez, je crois que c'est très important pour vous. Vous avez sauté une étape dans votre discours, ça veut dire entre la richesse et la vision. Il y a la richesse, vous demandez qu'il faut la vision. Vous sautez une étape. Entre la vision et entre la richesse et la vision, il y a ce qu'on appelle le comportement. Il y a ce qu'on appelle ici l'attitude. Vous comprenez ? Là, vous l'avez sauté, Mali Dombouya, pourtant, c'est l'étape, disons, la plus importante. Depuis 64 ans, nous sommes indépendants. Personne ne dirait que les dirigeants n'ont pas eu de vision. Il y a une vision. Il y a la richesse, il y a vision. Mali Dombouya, mais pourquoi ça n'a pas marché ? Si bien qu'il y a la vision, mais ça n'a pas marché. 64 ans, pourquoi ? C'est parce qu'il y a une étape importante que nous oublions, que nous négligeons, que vous, Mali Dombouya, vous le savez, mais vous faites semblant de ne pas le savoir. Et là, vous l'avez négligé dans votre discours. Le comportement. N'est-ce pas, chers contre-géniens ? Je donne un exemple précis avant, donc, d'attaquer le sujet proprement sur le truc, sur ce que Mali Dombouya dit. Je prends un exemple sur, voilà, un citoyen, voilà, qui, ça se passe à tout moment d'ailleurs, on a des citoyens qui, chanceux, et qui gagnent, par exemple, disons, dans le jeu de hasard, la loterie, n'est-ce pas ? Euro-million, par exemple, étant. Un exemple, Euro-million. Alors, je peux dire que chaque semaine, il y a des millionnaires qui gagnent, vous voyez, 100 millions, 200 millions, etc., etc. Vous comprenez ? Alors, je dis bien, chaque semaine, il y a des gagnants. Vous comprenez ? Donc, la richesse est là. Mais aussi, vous remarquez, seulement 1 sur 10 de ces gagnants, finalement, disons, sort vraiment satisfaisant après quelques années. Quelques années après avoir gagné 200 millions, vous prenez 1 sur 10 seulement qui a pu s'en sortir. Les autres ont échoué, malgré la richesse. 200 millions sur son compte en banque. Malgré tout ça, ils n'ont jamais été satisfaits. D'ailleurs, ça a été catastrophique du moment, dès qu'ils ont eu de l'argent. Vous comprenez ? Alors, on ne dit pas que ces gens qui ont été millionnés, qui ont gagné des millions dans la loterie, alors, il n'y avait pas de vision. Bien sûr, la vision, il y a la richesse et la vision. Mais pourquoi ils ont échoué ? Pourquoi ils échouent toujours ? Remarquez bien les gens qui gagnent des millions dans la loterie. Mais, écoutez, leur témoignage, ça finit toujours mal. Mais pourquoi ? Il y a la vision, il y a la richesse. Parce qu'il a manqué, il a manqué quelque chose, le comportement. Vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque. Vous comprenez, il n'y a pas de comportement. S'il n'y a pas de comportement, ça veut dire que l'argent peut sortir à tout moment de la banque. Vous prenez 50 millions, 100 millions, quelqu'un qui vous demande de vous donner, à gauche vous donner. Vous achetez des voitures luxueuses de 100 millions, de ne sais pas combien. Vous comprenez ? Alors, l'argent sort comment ? Et les filles, vous en avez par-ci à gauche, à droite. N'est-ce pas ? Pourtant, vous avez une vision. Et vous échouez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il n'y a pas de comportement, il n'y a pas d'attitude rationnelle dans l'utilisation de cet argent. Pourtant, vous avez la vision. Vous vous achetez des villas, vous vous achetez des châteaux, et tout, et tout. Mais le problème, c'est quoi ? Il y a la vision, vous vous achetez. Donc, des villas, vous avez atteint une vision, un objectif. Vous vous êtes acheté des villas. Mais qu'est-ce qui se passe finalement ? Comme il n'y a pas de comportement, alors finalement, vous n'avez même plus d'argent pour pouvoir entretenir ces villas que vous avez achetées. Et finalement, vous les vendez. Vous perdez. Généralement, c'est comme ça. Vous comprenez, cher Compto Guillaume ? Je reviens sur le moment de l'Homboya. La Guinée. Alors, la Guinée, il y a la richesse, le moment de l'Homboya, n'est-ce pas ? Il y a la richesse. Vous demandez la vision. La vision, il y en a. Et vous vous dites que, bon, écoutez, le gouvernement doit penser, en fait, aux citoyens. Donc, il faut réaliser l'intérêt collectif, pas l'intérêt personnel. Le moment de l'Homboya. Vous comprenez ? C'est très important, cher Compto Guillaume. Alors, moi, je dis, le moment de l'Homboya, il n'y a pas de comportement. Vous l'avez sauté. Il faut une attitude. Il faut une attitude. Il faut un comportement. Et ça signifie quoi, moi, Riddomboya ? Ça signifie quoi ? On a pris, on prend le cas de Alpha Condé. Il y a la richesse. Il y a la vision. Pour qu'Alpha Condé a échoué, on a entendu Alpha Condé dire qu'en Guinée, toutes les entreprises, en fait, des fabrications de camions se passent, se retrouvèrent en Guinée. Est-ce que ça a été réalisé ? Non. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu un problème de comportement. On dit, Domboya. Très bien. Alors, on dit, Domboya, moi, je vous dis, vous l'avez sauté, vous avez fait semblant de ne pas le dire, vous ne me direz pas que vous ne le savez pas, vous avez fait semblant de sauter ce point entre la richesse et la vision, les objectifs, le comportement, ça veut dire quoi ? S'il n'y a pas de comportement, s'il n'y a pas une attitude, en politique, parlons, disons, des valeurs démocratiques, n'est-ce pas ? Parlons de nos lois, parlons de la constitution, parlons de la responsabilisation des différents appareils de l'État, ça, c'est le comportement, ça, c'est l'attitude. Parlons, disons, de la personnalité même du président, vous comprenez ? Un président qui veut tout imposer, n'est-ce pas ? Il impose tout, il se croit le demi-dieu sur Terre, vous comprenez ? Ça aussi, c'est du comportement, mais du mauvais comportement. Vous comprenez Henri de Mouillard ? Alors, moi, je parle de ça, donc la démocratie, les valeurs démocratiques, le respect des citoyens, le respect des lois, le respect de la constitution, nous sommes dans la transition, par exemple, le respect de la charte de la transition, n'est-ce pas ? Le respect de l'engagement. Quand vous vous arrêtez dans un palais, devant le peuple de Guinée, il y a la Bible, il y a le Coran, vous mettez la main, vous dites, je jure de respecter scrupuleusement, en fait, les lois du pays, et que vous ne le faites pas après, il y a un problème de comportement, madame d'Humboïa. Il y a la vision, il y a la vision, mais il y a ce problème de comportement, madame d'Humboïa. Et comme il y a un problème de comportement, malgré la richesse, et la vision, vous échouez, nous échouons, et c'est pourquoi, pendant 64 ans, nous échouons toujours. Il y a la vision, il y a la richesse, mais il n'y a pas de comportement. C'est-à-dire, la malgouvernance, madame d'Humboïa. J'espère que je me fais comprendre chaque comité de Guinée, enHumboïa, si vous me suivez, tout cas, c'est important, et ça, c'est vérifiable, depuis toujours, c'est qu'Otouré, l'Anse en a compté, Alpha Condé, maintenant, ça se vérifie très clairement, nous avons la richesse, tous les présidents qui passent, ils le disent, la Guinée a beaucoup de moyens, n'est-ce pas, de ressources, tout le monde le dit, n'est-ce pas, Alpha Condé l'a dit toujours, pendant 11 ans, il le dit, n'est-ce pas, la vision aussi est là, les objectifs, mais ces objectifs n'ont jamais été concrétisés. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a minimisé ce point qui est le plus important, n'est-ce pas, le comportement, madame d'Humboïa, le comportement politique, l'attitude des gouvernants, madame d'Humboïa. Comment voulez-vous concrétiser des visions quand dans la société, il y a la frustration totale ? Comment voulez-vous que les visions soient concrétisées quand dans la société même, vous avez l'État qui assassine ses citoyens, donc la frustration grande. Et si la frustration est grande, il y a ce qu'on appelle l'instabilité politique et sociale, le gouvernant, vous vous adressez au gouvernant, n'est-ce pas, vous vous adressez au gouvernant, de tout faire, d'être à la hauteur de l'événement, de tout faire en concrétisant en ce qu'on s'appelle les intérêts collectifs et non privés. Vous vous adressez à ces gouvernants, vous comprenez ? Mais écoutez, ces gouvernants, dans l'instabilité politique et sociale, ils se disent, écoutez, à tout moment, ce pouvoir va tomber. Je ne suis pas con. Donc, tous se battent pour réaliser les intérêts personnels. Ils votent de l'argent, ils se construisent des maisons, ils envoient de l'argent, donc ils sont sur les comptes à l'étranger, envoient des enfants à l'étranger, même la famille des femmes à l'étranger, sachant qu'à tout moment, tout peut basculer. N'est-ce pas ? C'est ça. Il n'y a pas la tranquillité. Il faut de la tranquillité, Mamadi Doumbouya. Vous avez la richesse, il y a la vision, mais l'éducation manque, Mamadi Doumbouya. Et ça commence toujours par le président. Vous-même, Mamadi Doumbouya, un exemple, vous êtes là il y a juste un an. Vous n'avez pas de comportement, aucun éducation. Comment voulez-vous que finalement, nous puissions atteindre l'objectif ? Mamadi Doumbouya, nous sommes dans la transition, et une transition censée rectifier, en fait, le tir. Alpha Condé a tout désordonné, et vous venez pour rectifier. N'est-ce pas ? Et vous ne suivez plus l'esprit de la transition. Comment vous voulez-vous en ce moment que la vision ou les visions se concrétisent ? Jamais, Mamadi Doumbouya, c'est un couteau guillet. C'est cela. Alors, voilà, c'était juste ce point critique sur le discours d'Henri Doumbouya. C'est franchement adressé à Henri Doumbouya. Ici, il me suit. Alors, je crois qu'il est mieux qu'il se rectifie. De toute façon, moi, comme j'ai toujours dit, lui, il ne va pas terminer cette transition parce qu'il n'a pas le niveau, ni lui, ni tout son groupe. Personne n'a le niveau. Vous comprenez ? Parce que si vous suivez ce discours-là, franchement, c'est un discours bidon. C'est un discours bidon. C'est pourquoi il dit même est-ce que lui-même il comprend ce qu'il a dit ? N'est-ce pas ? Chers compétences guinéens, voilà, on réussira notre transition où la Guinée, effectivement, atteindra, en fait, le vrai chemin de développement à l'instar du Sénégal, la Côte d'Ivoire et tant d'autres, même le Ghana. C'est quand on aura accepté, effectivement, de changer de comportement, d'attitude. Vous comprenez ? Entre la richesse et nos visions, chers compétences guinéens. C'est une avis des camarades du public chef. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada